Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le 2e MOOC Halloween. Donc l'année dernière, j'avais fait un IGTV, donc je vous le remets en barre d'infos, vous pouvez aller le voir même si vous n'avez pas Instagram, mais n'hésitez pas d'aller me suivre si vous l'avez ou de l'installer si vous ne l'avez pas, c'est gratuit et voilà, ça mange pas de pain et c'est un réseau social, celui que je préfère de toute façon. J'avais fait un IGTV sur le clip Wayne and Me de Lady Gaga et Ariana Grande, un titre que j'adore encore à l'heure actuelle que j'écoute très souvent, j'adore le clip également. Donc je m'étais basée sur leur dos make-up avec ma petite touche perso et tout ça, tout ça, tout ça et voilà ce que ça avait donné, je vous l'affiche juste ici maintenant. Et je me suis dit pour Halloween, dès que je l'ai fait, de toute façon je me suis dit ça peut être un look totalement pour Halloween si je le fais en thème dark, en version dark. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous plaisait, vous avez été très nombreux à dire oui, donc on va faire ça aujourd'hui. Donc je me rapproche et on attaque. Donc je n'ai pas mis de base à paupières, j'ai juste... Je crois que les enfants vont partir. J'ai juste mis mon fond de teint anti-cerne et j'ai poudré par-dessus. Là je vais commencer avec mon jumbo noir de chez Sephora pour mettre en muqueuse partout. C'est plus facile avec un jumbo si jamais vous avez du mal à mettre le crayon en paupière supérieure. Et quand on fait une espèce de smoky, ce n'est pas grave si on dépasse. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre le pigment pomade de chez Revolution Pro en teinte jet black, donc c'est le noir. C'est le seul que vous pouvez encore retrouver, sauf que vous ne trouvez plus le mixing liquid pour le fluidifier un peu. Si vous avez le Duraline, ça marche aussi. Avec le Miron, ça marche un peu moins bien, mais ça peut faire l'affaire. Je n'arriverai pas à filmer tant qu'ils sont à côté de la pièce. On va y aller. Je vais mettre ça déjà sur ma paupière mobile. J'ai oublié de préparer un fard noir. Puis un wesh. Donc là, je ne l'ai pas fait très, très liquide pour ne pas qu'ils transfèrent de trop et qu'ils cuisent non plus. Et je vais, avec la tranche, en profiter pour donner la forme du cut crease, la forme graphique du gros liner. Ah, bien joué, je me fais des tâches. Et j'essaye de remplir correctement partout. C'est de la même fatigue. Alors, je prends la palette de chez Colourpop, la Colourpop, la Blowing Smoke, avec l'autre côté du pinceau, tout simplement. Je ne me casse pas trop la vignette. Et je prends la plaque noire qui est ici en dessous. Donc, je tapote. Et je tapote ça par-dessus la base que je viens de faire. Au crayon, pour éviter que ça file. Enfin, au fard gras, je vais dire. Ok, là, on n'est pas mal. Alors, j'ai oublié de vous dire que j'avais mis le 4-20-10 ici sous mon arcade. Donc, je fais pareil avec la tranche pour faire quand même mon ras de cils. Du coup, je vais prendre mon liner liquide, mon petit coussin. Et je vais d'abord commencer par refaire la forme plus nette tout autour de celle que je viens de faire au fard. Je ne sais pas si vous allez bien me voir. Au moins, vous pouvez combler un peu si jamais il y a des petits trous dans le fard. Voilà. Et je ne reviens que ici, jusqu'à la moitié de mon oeil. Et j'ai fait une chute, là, ici aussi. Oh, ce n'est pas vrai. Ok. Alors, je vais nettoyer mes cochons-stés. Ça pourrait totalement aller avec un look morticien aussi. Donc, là, pour cacher un peu les chutes, je passe d'abord un coup avec mon pinceau où je blend de ma base, d'habitude. Je remets un petit peu de fond de taille par-dessus. Bon, ça ne camoufle pas tout, mais au moins, ça camoufle un peu. Là, on voit un petit peu la trace encore. Et donc, tout pire. Si j'essaie de faire mieux, ça va être pire. Donc, on va rester comme ça. Alors, je garde le même liner et du coup, je refais la forme, mais en décalé. Puisqu'au milieu, on va mettre des paillettes. Je vais mettre des vertes. Voilà. Alors, je vais essayer de bien redescendre dans le coin interne ici. Ok, la forme me plaît bien, en tout cas. Je fais l'autre et j'y arrive. Donc, voilà pour le deuxième côté. J'adore la forme. J'adore. Je referais. Je referais. Alors, je vais prendre mon highlighter Get Wet, déjà, pour commencer. Le Skin Sheen de chez Be Perfect avec un peu de mousse. Et je vais mettre ça en coin interne. Donc, je reviens bien le long, là, de ma ligne. Et je vais d'ailleurs remettre ça sur sale encore aussi. Voilà. Hop, soyons faux. Et on doit, je remets par-dessus mon highlighter de chez KVD. Allez, c'est la fête. C'est Halloween, après tout. Bon, après, je n'ai pas besoin d'Halloween ou de Noël ou quoi pour sortir les paillettes. On va commencer à le savoir. Ensuite, je vais prendre ceci de chez Be Perfect. Toujours. Ah non, c'est sans peu beauty. J'ai n'importe quoi. Donc, c'est pour mettre avec les paillettes Anastasia que j'avais reçue de la part de Manon. Ce sont les... 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 Voilà. J'espère que vous, vous savez lire. Je vais mixer les paillettes avec ça pour faire l'intérieur de mon truc. Et ensuite, on passera au petit déco. Et voilà. Ça me donne. Donc, je mélange ça dans... Je récupère en fait les petits capuchons de mes sprays fixateurs, sprays coiffants. Tous les sprays que j'ai, en fait. Je récupère les petits capuchons pour faire ce genre de mélange. Je vais mettre trois pompes du baser. Et je prends un pinceau liner. On va voir si c'est assez. Donc, ça va dire. Donc, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. L'avantage, c'est que vous pouvez le faire dans n'importe quelle couleur. Suivrant les accessoires que vous avez. Et avec cette mixture-là, je vais donc combler entre les deux traits de liner noir. Après, si vous voulez vous utiliser un liner pailleté, c'était parce que j'avais envie d'utiliser les paillettes Anastasia. Et si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, qu'il n'y a pas assez d'intensité, vous attendez que ça sèche. Vous remettez une deuxième couche. Et voilà. Oh, c'est beau. Il va aller se mettre devant. Il va aller ? Normalement, oui. Ok. Et attends. Ok. Ok. Donc, ici, j'ai un petit peu bavé sur le liner noir. Donc, je remettrai un tout petit coup de liner noir après. Là, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau un peu plus grand. Alors, attendez. Je me redresse. Je suis en train de crouler sous mon fauteuil. Et je vais faire les larmes, comme j'avais fait dans le premier, en paillettes. Mais je vais les faire en paillettes et en noir. Les noirs, je les ferai juste, je vais essayer de les faire un peu plus fines. Donc, c'est parti. De manière totalement aléatoire. Et asymétrique. Bon, moi, j'ai un problème avec l'asymétrie. Voilà, pareil, il faudra que je leur donne une deuxième couche. Surtout que c'est un pinceau un peu plus souple. Pour me démaquiller, j'ai encore râlé. Ça fait un peu gel, comme ça, sur la face. Regarde. Donc, je repasse une deuxième couche en essayant de plus tapoter les paillettes. Oh, c'est bon ! Je suis fan de ce que je fais en ce moment. Petit aparté, être fière de ce que vous faites, c'est pas avoir la grosse tête. C'est juste être satisfaite du travail accompli. Enfin, de ce que vous avez accompli. Ça prouve que vous y mettez tout votre cœur. C'est tout. Parce qu'il y en a apparemment qui pensent que ça s'appelle avoir la grosse tête, que de dire qu'on aime ce qu'on a fait. Oh, j'adore ! J'adore, j'adore ! J'aime beaucoup. Voilà. Alors, je vais prendre mon liner liquide que je sais tout où j'ai mis. Et je vais faire la même chose, mais en plus fin, et qu'il se croise peut-être un peu. Voilà. J'espère que c'est bien sec. Voilà, je viendrai peau finie après. Oh, ça donne une dimension un peu plus Halloween-esque. Voilà. Maintenant, je vais peaufiner un peu les détails. Bah, écoutez. Et puis, je vais mettre quand même des faux cibles. Je vais mettre les Gatsby de chez Ellie Splash. C'est ça, je crois. Et sur les lèvres, on va mettre du noir. Et je viens vous remontrer ce que ça fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, voilà ce qui conclut ce look numéro 2 d'Halloween sur le thème de Waylon Me en ta version. Voilà. J'ai encore du verre, la bière. Pourtant, j'étais à la douche. Mais c'est partout où j'avais mis la colle à fossiles. Putain, ça m'a gratté partout. J'avais mis la colle à fossiles. Bref, c'est pas le sujet. Donc, encore une fois, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. C'est totalement le genre de make-up que j'adore faire. Les yeux, je peux totalement refaire même ça. Je veux dire, moi, ça ne me dérange pas. Mais ouais, les yeux, je peux le refaire très régulièrement, je pense. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Voilà. Et pour m'encourager. À vous abonner, ça m'encourage encore plus. À partager mon contenu aussi. Ça fait vraiment plaisir. Et donc, on se retrouve demain pour un autre make-up Halloween. Donc, en attendant demain, moi, je vous dis. Bisous, bisous.